Salut c'est Chris Comte, bon aujourd'hui nous allons voir clairement parmi les logements les plus chelous, les plus originaux finalement qu'on puisse trouver Que ce soit celui-là, celui-là et encore plein d'autres super étranges Attendez putain, ok, l'avion n'est pas craché, non, ah bah non il a pas l'air d'être craché, c'est super drôle Il passe l'aspirateur, non mais c'est super moche, il a fait aucun effort sur la déco quoi Je ne suis pas d'accord Ah ouais là il a la douche, ok les chiottes, c'est dommage Bon on dirait un squat, attend l'idée est marrante, en vrai l'idée elle est cool mais Mais j'imaginais un intérieur super cosy, genre en bois, avec du tapis, du parquet et tout, mais que dalle L'extérieur est aussi moche que l'intérieur quoi, ça va pas Vivre dans un avion, c'est difficile Vous voyez genre là, regardez les caravanes, une caravane du coup lo-fi, ça c'est pas mal l'intérieur Bah là c'est pas bon non, même en Airbnb j'en veux pas quoi, c'est pour dire Qu'est-ce que ça fout dans son jardin, mais combien il l'a acheté ? Bon bah le gars il s'appelle Bruce Campbell et puis il a acheté un Boeing 727 Alors vous savez les avions de manière générale on en chie beaucoup Y'en a 5 par jour qui sortent d'usine, dans le monde Et du coup y'en a aussi beaucoup qui vont à la casse Sachant qu'un avion, bah ça a une durée de vie d'à peu près 30 ans quoi Et donc bah y'a de plus en plus d'avions qui sont mis hors service Et là ce Boeing là qu'on voit, la dernière fois qu'il a volé c'était en 2019 Et là il est en train d'entamer sa retraite, voilà tranquille Même si c'est moche hein, faut le dire Bruce lui il a l'air d'être à l'aise dedans Et en vrai pour lui c'était logique d'y habiter Parce que c'est vrai qu'on y pense pas mais Les avions c'est fait pour être solide et isolé Je rappelle que l'extérieur y'a quand même Bah juste le vide de... Enfin y'a presque pas d'air quoi, il fait glacial C'est vrai que c'est déjà isolé Et maintenant qu'il est à la retraite, Bruce bah Il passe la majorité de son temps bah dans son avion Mais au sol quoi Après le projet lui a quand même coûté 220 000 dollars Ça va franchement, c'est moins cher que mon appart Quand même à Lyon Qui est à peine plus cher, voilà Bon l'intérieur est marrant Oh, tout est en courbure c'est intéressant Un peu alien quand même sur les bords Oh c'est rigolo Par contre ça ressemble quand même à un gros travail en pâte à sel quoi Qui a été fait par des enfants, des grands enfants Après est-ce que c'est costaud ? Peut-être que du coup il y a des tiges en acier dedans Ou des conneries comme ça pour que ce soit costaud C'est sympa, après faut vraiment aimer le blanc quoi Et les courbures Mouais Bon ça se trouve en tout cas au Mexique Ce que vous voyez là Ça aurait pu être n'importe où dans le monde en vrai Et c'est une maison d'hôtes Et si ça vous intéresse Si vous passez là-bas Sachez que vous pouvez la louer pour 200 euros la nuit à peu près Ça s'appelle la Bat Casa Et ça n'a rien à voir avec Batman On est d'accord Il n'y a pas de grotte, il n'y a pas de Batmobile Il n'y a rien du tout C'est comme s'il l'appelait la Superman House Ça n'a pas de sens La maison fait 140 mètres carrés Pour ce prix là Vous avez 3 chambres, 2 salles de bain, un jacuzzi Voilà Oh Ah ouais Elle est vraiment toute seule Là on est vraiment sur la maison la plus isolée au monde Roh c'est fou Roh là ça doit être super dingue pour y aller en fait Il doit y avoir vraiment un mode aventure quoi Hum intéressant Là ils sont en train de grimper Pour pouvoir rejoindre l'île Roh c'est dingue C'est un youtuber On voit le montage à la con Si on voit une vidéo hyper rythmée Avec une tête de noeud C'est que c'est un youtuber On l'a reconnu Et c'est l'un des seuls à avoir visité cette maison Donc Là regardez Là on voit l'intérieur de la maison Bon ça ressemble à un truc classique de chalet par contre là Putain j'aimerais bien y passer en vrai du temps Genre une semaine minimum Un mois ça doit être fou Tu sais t'es coupé de tout Tu réfléchis à ta vie Ça me tente vraiment pas mal Je voudrais que je le fasse en vrai Peut-être pas là-bas Mais dans une forêt Loin Isolée Avec les loups autour de moi Bon en vrai y'a plus assez de loups en France Donc c'est bon Y'aura juste des lapins sans doute Que je bouffrais Bon la déco est un peu Osef Par contre on s'en bat les couilles Du coup Alors elle se trouve en Islande En tout cas vous voyez Y'a pas mal de légendes autour de cette maison Elle aurait été construite apparemment Par un milliardaire En cas d'invasion de zombies Ce serait peut-être la cachette D'un chanteur célèbre Bon je sais pas En réalité Elle a été construite en 1953 C'est-à-dire Mashallah Y'a 70 ans Et c'était par une association de chasse Pour chasser des oiseaux Apparemment on me dit En tout cas tous les matériaux Ont été ramenés par bateau Et à la main En grappant la falaise Sur l'île Y'a pas d'eau courante Y'a peu d'électricité Ça marche avec un générateur Y'a pas d'habitants Du coup Donc voilà Si ça vous intéresse Contactez l'association C'est une poubelle ça ? Bon la déco y'avait pas folle l'intérieur Ouais c'est une poubelle Ah oui de base Bon y'a eu quand même un step up Y'a eu un glow up Ça va Je dirais pas que c'est mignon C'est un peu roots Mais Bon en tout cas y'a pas d'isolation Vous voyez c'est vraiment En été ça doit être une étuve Il a quand même mis une fenêtre Ah non c'est pas une fenêtre C'est juste l'ouverture D'accord autant pour moi C'est une porte fenêtre Du coup Ouais intéressant Pour l'expérience Je serais tenté de le faire Vous voyez Déjà pour faire une vidéo Bien entendu Pour dire les gars J'ai quand même dormi dans une poubelle Nippez pardon Mais tu t'avais pas de quoi te payer Non non J'ai payé pour dormir dans une poubelle Ok Mais en tout cas Ce charmant monsieur Lui il a vécu un an et demi Dans cette poubelle Avant de la transformer en habitation Et maintenant elle est complètement fonctionnelle Y'a l'eau courante L'électricité De quoi cuisiner Un jacuzzi Non non Y'a pas le jacuzzi La poubelle fait quand même Deux mètres carrés Attendez c'est pas rien Et il voulait vraiment prouver A travers ça Que c'était possible De vivre à partir De presque rien Et dans un petit espace comme ça C'est dans un contexte En tout cas Où il y avait des problèmes De logement dans la ville Machin Et en vrai la première nuit Il a dormi dans un duvet Sur du carton Et puis petit à petit Bah il l'a rendu De plus en plus cosy quoi Ouais ça aurait été marrant De voir l'évolution Et à la fin Genre t'as un palace Et t'as toujours une poubelle palace Il devrait faire un airbnb poubelle En vrai du coup Alors tu feras pas 500 balles la nuit Mais ouais ça peut marcher Juste pour le côté catchy quoi du coup Bah avec une déco plus travaillée peut-être Mais sinon ouais il découle On est bien sur des sphères ouais Alors c'est difficile de se rendre compte Que si c'est grand à l'intérieur comme ça Je serais curieux de voir après l'intérieur Après c'est une bonne boule quoi Ah ouais Ah non en fait l'intérieur c'est quand même grand Ah c'est pas mal Y'a un côté Ah j'aime bien les sphères C'est quand même pas pour rien Que dans le bouquin que j'ai écrit Du coup il y a des boules Des sphères Des ronds un peu partout C'est le symbole en fait des rêves Les bulles vous voyez Bulles de rêve Là ça me fait penser à ça Mais du coup c'est vrai que les bulles C'est sphères Y'a un côté chaleureux Cocon Quelque chose qui est accueillant à l'intérieur Qu'on retrouve là-dedans Je sais pas si vous avez ce sentiment vous aussi Mais moi ça me fait ça ouais Alors la déco est un peu nulle à hièche Mais enfin y'a pas de déco quoi Mais non c'est sympa Moi j'aime bien les décos un peu travaillées Un peu chargées Un peu voilà mais bon Les trucs tout blancs Bah pour en vrai le canapé est horrible aussi Faut le dire Parce que je critique Je critique les décos et tout Mais juste pour vous donner un peu Le style de déco que je préfère Par exemple ça c'est l'appart Enfin mon appart Celui que j'ai aménagé Vous voyez voilà Salon, usine, chambre Allez hop C'est nul Alors ces sphères là Vous les trouvez au Pays-Bas Y'a 50 petites sphères en tout Et elles sont faites à partir de ciment Et de fibres de verre Voilà Et mine de rien Bah du coup Elles ont presque 40 ans Les piottes Elles ont bien vieilli C'est vrai Et c'est composé de 3 étages Un rez-de-chaussée Salle de bain Pièces à vivre Voilà L'artiste qui a fait ça L'architecte C'était d'habiter Le plus proche de la nature Et du coup La forme sphérique Des bâtiments Permiaient de mieux profiter la vue A mon avis c'est du bullshit Parce que le blanc Ça se voit de ouf S'il voulait vraiment faire Un truc plus proche de la nature Il aurait dû peut-être Le recouvrir d'un grillage Et de faire pousser De la végétation dessus Là ça aurait été plus proche Je pense Hum Qu'est-ce que c'est que ce truc Regardez Bon putain Ah c'est rigolo Ça me fait penser à la maison des Weasley Vous savez le terrier Du coup dans Harry Potter Putain ouais Là je pense au vent Comme ça immédiatement Je me dis Quand il y a une tempête A ma foi Il a dû y en avoir Donc elle est toujours là C'est marrant quand même Hum L'intérieur n'est pas très intéressant Par contre c'est quand même méga vide On dirait un squat Bon arrêtons avec les squats Non c'est On dirait un chalet Mais pas aménagé Par contre c'est grand Ouais ça ressemble plus A une sorte d'église Mais c'est troué de partout Donc tu peux pas Tu peux pas y habiter Alors la maison est en travaux Ok Mais comme c'est ce mec là Qui l'a fabriqué Vous avez vu que du coup Il a plus 20 ans Donc il est possible Que du coup la maison Soit jamais terminée Alors surtout C'est en Alaska Donc il fait à peu près Tout le temps cette température Ou ce temps Non j'exagère Mais il fait quand même frais L'Alaska Alors de base c'était un chalet Il s'est dit Ah mais un chalet sur un chalet Ça fait quoi Et puis Et un chalet sur un chalet Sur un chalet Et à un moment Il s'est pas arrêté Son cerveau s'est mis à tourner en boucle Il s'est mis à superposer les maisons Alors il y avait aucun plan Ça rend la maison Un peu Un peu bancale quand même Et du coup il rajoute Petit à petit des piliers Pour que la structure globale tienne Bon actuellement Elle mesure 59 mètres de haut Voilà c'est l'équivalent D'un immeuble de 20 étages Et là il a dû s'arrêter Parce que Accrochez vous Mais après 60 mètres Il y a l'armée de l'air Qui n'autorise pas Voilà à aller plus haut quoi Au delà C'est l'espace aérien Du coup de l'Alaska Donc il ne peut pas Celle là je la connais Putain j'aime trop celle-là Ah ça c'est une maison sur l'eau Enfin C'est un micro village sur l'eau Ah regardez comment il y va C'est trop mimes Ah ça c'est mignon En plus ils sont off-grid Du coup en français C'est du coup hors réseau Donc électricité Eau tout est géré par eux-mêmes Alors ça c'est mignon quoi Ouais du coup c'est au Canada Mais c'est un petit couple Il n'y a pas de village du tout C'est juste un couple Il y a quand même des câbles Vous voyez qui permettent De relier l'île Enfin ça ne la relie pas Mais ça évite que du coup Elles soient emportées Peut-être par les courants Ou qu'elles viennent toucher les berges Ouais il n'y a pas d'encre C'est pour ça Ça aurait été plus simple avec une encre Enfin plus simple je ne sais pas Mais ça aurait été plus élevé Oh ils sont rigolos tous les deux Ça doit être deux artistes un peu fous Vu leurs tronches Je pense pas qu'ils permettent De faire des visites quand même Ils appellent cette île flottante La crique de la liberté Et donc il n'y a pas d'accès Pas la route Ils y vont par bateau là ouais Et grâce à leurs quatre serres Bah il y a des plantes partout Et donc ça leur permet De produire leur nourriture Et en plus de ça ils pêchent Et comme le mari Le monsieur là il est menuisier Il a tout construit lui-même Avec une scie et un marteau La structure totale Elle fait 500 tonnes Et ils y vivent depuis 30 ans Ils ont un système Pour purifier l'eau Et ils ont un générateur Et des panneaux solaires Pour l'électricité C'est fou quoi C'est beau Oula Alors là on est sur du plastique Attends c'est à côté d'une route Ça fait un peu artificiel quand même Rien de les couleurs Ça fait parc d'attractions Un peu bas de gamme L'architecte L'architecte William Nicholson Nous voilà J'aurais bien imaginé Vous savez du coup La sorcière Qui fait de la divination Dans Harry Potter Qui elle vive là dedans L'intérieur est moins pire Que l'extérieur Bon après lui Il s'est pas fait chier A lisser les murs Du coup S'il se racle le dos Du coup Il le racle bien Intéressant Il y a plein de trucs De mauvais goût Quand même Ah c'est pas très beau Je vais pas lui confier Mon appart Bon bah vous avez La vraie maison Des pierres à feu Vous savez ce dessin animé Alors c'est une vieille série Qui passait à la télé C'était sur la préhistoire Bon de base La maison Elle a été achetée Pour 2,8 millions de dollars Par Florence Fang Que vous avez vu là La dame Qui était ultra fan de la série Et du coup c'est elle Qui a rajouté Toutes ces horribles choses Petit à petit dans la maison Ce qui lui a d'ailleurs Valu des poursuites judiciaires Alors c'est pas les créateurs De la série qui l'ont poursuivi Mais c'est la mairie de la ville Parce que bah J'imagine Ils ne savent pas respecter Trop le PLU quoi Le plan local d'urbanisme Vous savez On peut pas tout faire du coup On peut pas faire n'importe quoi Quand on construit des choses Il faut demander un accord Et si vous l'avez pas Ou vous le faites Dans le dos de la mairie Vous êtes un peu dans la merde quoi Bon alors elle du coup Elle se laisse pas faire Elle va en justice Pour défendre son oeuvre Attendez elle est où la maison Qu'est-ce que je regarde là A gauche Là au milieu Ouais Oh C'est ça Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça Ah ça c'est la maison La plus fine au monde du coup Ok c'est la porte d'entrée Alors est-ce qu'elle s'est emmerdée A faire une paroi du coup Pour sa maison Puisque du coup Comme elle est écrasée Entre deux autres Putain il y a quelqu'un qui habite Ça c'est l'architecte Euh ok Je suis curieux de voir Comment ils ont façonné le truc J'avoue des maisons fines J'en ai vu Mais alors celle-là Elle est vraiment fine quoi Alors elle est large de 1m22 Et en tout elle fait 14m2 C'est fait sur 3 étages Et c'est relié par des échelles Donc Bon en vrai il y a quand même L'équipement hein Lits, frigo, cuisine, douche, WC Et les murs sont translucides Pour faire passer la lumière Et c'est un auteur réalisateur Qui vit dedans Génial Apparemment lui le gars Il dit que ça lui rappelle L'histoire de sa famille Et ça le rend plus créatif Donc voilà Il vit dedans quoi Oh Waouh Putain C'est immense C'est une maison Ou c'est un musée Alors ouais C'est à côté de Mexico Tu m'étonnes Cuadzacoaco C'est le Ouais c'est un dieu aztèque Le dieu serpent Hum Non non c'est joli Il y a un côté un petit peu Un peu asiatique Dans le style Alors que du coup On est au Mexique La tête du serpent Logique Ah c'est comme ça Que c'est constitué Ces espèces de Petits boudins en fait Partout Non Ouais Une sorte de Goblet en céramique Je sais pas trop Oh là il rentre Dans une salle de méditation Apparemment Ah c'est sympa C'est quand même mignon C'est pas mal Hum Ok Ah l'intérieur Elle est assez classique Par contre Ok là il fait le tour Hum le bâtiment est impressionnant Mais l'intérieur du coup Est un peu random Du coup là où il habite C'est classique Alors en même temps C'est si grand Qu'en vrai du coup Il y a 10 logements à l'intérieur Là leur objectif C'était intégrer l'humain A la nature Encore Bon En vrai une partie A été aménagée Dans des grottes naturelles Et le serpent mesure 180 mètres de long Et si ça vous intéresse Ça vous coûtera 200 euros la nuit Elle fait face à quoi Là cette dame Waouh Oh c'est une maison Ouais c'est une godasse géante Hum c'est marrant Ah ouais Alors comme la maison Est un peu atypique Est-ce qu'elle a eu son accord Pour la construire là Parce que je sais pas Si les voisins Ils sont fans fans du style En tout cas elle aime bien les godasses Allez Sugi Ça y va Ça y va Alors lui là Le mec vous voyez là Dans le vitraux Dans le vitrail Je sais pas Bah c'est le gars Qui a construit la maison The Shoes Wizard Ok Après c'est un petit peu Oui Voilà c'est l'intérieur Quoi bon voilà Petite chambre d'enfant Quoi Il y a des chaussures partout En tout cas Après ça fait un peu musée Donc ouais Pour un airbnb Pourquoi pas Ça peut être Ça peut valoir le coup Une nuit Une nuit Après j'en peux plus La maison elle est méga vieille Elle a été construite en 48 Juste après la seconde guerre mondiale En gros Et cette chaussure Qu'il a construite C'est celle qu'il vendait le plus Parce qu'il était vendeur de chaussures aussi Alors selon la Proprio Il y a à peu près 1000 modèles de chaussures Enfin dans la maison Réparties un peu partout Et elles ont toutes été envoyées par des fans Donc euh Et la maison fait en elle-même 8 mètres de haut Beau bébé Oh effectivement Il y a eu un souci Il a été renversé par quelque chose Ah par contre là On voit du coup Que ça a l'air d'être plus Une maison témoin Qu'on va visiter Ça a dû être un enfer De tout mettre à l'envers Quand même Mais c'est marrant Quand on visite Ça ressemble à ça logiquement Mais du coup Qu'est-ce que ça donne Si on avait une perspective Et qui était un peu naturelle Hop là Ah oui Et là ça marche Là on dirait Spiderman Hum ça marche plutôt bien Bon en vrai là C'est une attraction touristique Ça a été fait pour ça Et ça se trouve en Afrique du Sud Après les maisons à l'envers En vrai on peut en trouver À plusieurs endroits dans le monde Mais en vrai celle-ci Est tellement détaillée Que les visiteurs peuvent y rester Près de deux heures Ils font leurs photos Et tout machin Ils s'en vont Donc c'est ça Les photos Insta Ça prend du temps Et bien voilà en tout cas Pour toutes ces maisons super bizarres Parmi toutes celles qu'on a vues Il y en a quelques-unes Qui me font un peu de l'oeil J'avoue Vivre sur la maison sur l'eau C'était inspirant Ouais éventuellement aussi Les maisons se faire Une fois Et vivre sur l'eau Un peu reculé comme ça Dites-moi vous celle que vous préférez Et ouais 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 Je vais réfléchir à tout ça Et puis en attendant Je vous dis On se retrouve dans la prochaine vidéo